coucou tout le monde c'est sandrine voici le tirage du week end donc du vendredi 20 mai jusqu'au dimanche 22 mai 2022 je rappelle que c'est un tirage collectif et général donc forcément ça ne va pas parler ni arriver pour tout le monde et d'autant plus que même si c'est le tirage pour ce week end voilà il peut y avoir un décalage au niveau des dates etc etc donc voilà je vous demande juste de faire preuve un petit peu de bon sens s'il vous plaît parce qu'il y a des personnes qui parfois malheureusement prennent tout au pied de la lettre par rapport aux dates et tout ça alors que voilà ça reste du général voilà faut vraiment faire la part des choses s'il vous plaît voilà c'est pas parce que des choses sont annoncées pour telle date à telle date que voilà ça va forcément arriver pour vous aussi etc n'oubliez pas que les énergies bougent en plus de ça donc voilà rien ne stagne en termes d'énergie enfin on se comprend bien évidemment je me rends compte que j'ai pas mes bagues je sens ouais j'aime pas bon allez je commence par le petit livre oracle alors on a un conseil utilisez l'air pour vous donner un nouveau souffle si vous le pouvez aller à l'extérieur l'air sur votre corps demandez à l'air en conscience de vous secouer de vous dépoussiérer d'ôter tout ce qui ne vous sert plus et de vous insuffler un vent de nouveauté excusez moi vous pouvez aussi vous visualiser au coeur de vent puissant et constater la façon dont l'air vous aide à vous débarrasser de ce qui n'a plus d'utilité pour vous à vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué à vous redonner de l'énergie pour aller de l'avant en laissant derrière vous le passé voilà allez je vais prendre alors ça c'est un oracle que j'ai peint mais il sera jamais en vente d'accord vraiment jamais voilà c'était juste comme ça juste pour moi tout ça tout ça donc voilà on va voir un petit peu la tendance la tendance principale du week-end alors j'ai envie d'en prendre deux je vais en prendre deux alors le coeur alors ce week-end ça va parler d'amour de tout ce qui nous touche tout ce qui nous passionne tout ce que l'on aime le sentimental aussi nos passions etc il va falloir aussi ralentir certaines choses et prendre beaucoup plus de recul et de hauteur pour observer en tant que spectateur une situation qui se passe dans notre vie voilà donc il ya un peu d'introspection à faire aussi équilibre présent alors pour ce week-end là on nous demande d'être dans le moment présent pour garder son équilibre intérieur tout simplement quoi qu'il en soit on nous dit aussi que à partir de ce week-end il y a des choses qui vont revenir à l'équilibre voilà mais ça peut commencer voilà dès maintenant parce que là au moment où je fais cette vidéo nous sommes le jeudi 19 mai 2022 voilà donc ça a peut-être commencé déjà pour certaines personnes donc quoi qu'il en soit ce week-end ça parle beaucoup d'harmonie d'équilibre de choses aussi qui se stabilisent de moments présents de vivre l'instant présent surtout voilà vous voyez ici ça fait des bulles d'air là j'ai plastifié bon tant pis je vais mettre ça là allez ensuite je vais prendre ouais celui-ci pour le domaine général donc le domaine général le global quoi c'est tous les domaines que ce soit le pro le sentimental le perso etc etc donc vraiment prenez ce qui résonne voilà et adapter ça selon votre situation je vais en prendre deux allez je vais en prendre deux et et je vais venir compléter avec celui-ci après j'arrive pas à les choper bon attendez objectif visite agréable oh c'est pas mal ça donc là pour ce week-end on nous dit que il ne faut vraiment pas perdre de vue son objectif premier de rester vraiment focalisé sur celui-ci même si autour de nous il peut y avoir du flou de la confusion des doutes des mini obstacles des pierres que l'on peut nous jeter en pleine figure pour essayer de nous ralentir ou que sais-je encore mais voilà il faut rester focalisé sur cet objectif sur ce projet tout simplement de ne pas le perdre de vue voilà peu importe comment les choses se feront n'ayez crainte vraiment ne doutez de rien voilà tant que vous faites enfin tant que vous faites pardon ce qu'il faut pour atteindre votre objectif et bien ne vous en faites pas de comment vont se manifester les résultats de cet objectif peu importe lâchez prise là dessus pour d'autres il va y avoir une visite agréable que ce soit une personne ou un animal ou même un insecte peu importe en tout cas il y a quelque chose qui arrive vers nous une visite agréable quelque chose d'agréable arrive à nous et la symbolique pardon du pigeon ça parle de douceur de tendresse de protection de guide etc donc peut-être aussi qu'à partir de ce week-end vous allez recevoir de la visite également dans votre rêve dans vos rêves pardon peut-être un guide un défunt peu importe adaptez ça à vous en tout cas il y a une visite agréable qui se profile à l'horizon à partir de ce week-end ça se peut c'est vous qui allez rendre visite visite pardon à quelqu'un ce week-end d'accord et que c'était pas du tout prévu je vais compléter avec euh euh bon je sais pas combien de cartes ah bon il y en a une qui est tombée ok donc celui-ci c'est mon jeu euh hop celui-ci c'est mon jeu voilà c'est nos merveilleux messagers euh voilà je pour l'instant il est pas en vente mais je je compte le mettre ne vous en faites pas celui-ci c'est l'oracle des miroirs mais c'est pas le mien l'oracle des miroirs c'est pas moi qui l'ai créé moi je vais en prendre oh j'hésite avec trois mais bon évolution donc quelque chose à partir de ce week-end va prendre euh une belle évolution après des retards et bien les choses vont commencer enfin à se débloquer à évoluer peut-être en lien avec la famille avec un homme aussi possiblement par rapport à un changement souhaité par rapport à une rencontre euh un rendez-vous un déplacement un voyage peu importe en tout cas il y a il y a vraiment quelque chose qui qui évolue après cette période de retard de lenteur de blocage etc il y a quelque chose qui évolue donc peut-être votre objectif justement va évoluer fatalité hop loin hérédité donc c'est vraiment quelque chose pour moi d'inévitable il y a quelque chose voilà d'inévitable ce week-end on a encore cette notion d'équilibre de justice euh tout simplement donc là on vous dit vraiment il y a quelque chose d'inévitable euh qui arrive d'accord vous allez peut-être aussi recevoir un leg quelle que soit sa forme etc donc voilà ça aussi c'est quelque chose euh d'inévitable d'accord hop je vais mettre ça euh ici allez pardon ça a dû faire mal à vos oreilles euh le domaine spirituel et personnel je vais en prendre deux aussi allez hop alors le domaine euh spirituel et personnel il y a un contrat d'âme un contrat d'âme c'est bien ce que je ressentais à couper et c'est ce que je ressentais il y a un contrat d'âme dont il faut couper euh ce contrat d'âme ne vous ne vous ne vous permet pas de retrouver pleinement votre indépendance euh votre indépendance pardon je crois que j'ai dit dépendance excusez-moi d'exprimer aussi votre propre vérité et tout ça là il faut vraiment couper exprimer sa vérité communiquer pour retrouver une certaine liberté perdue suite à un contrat d'âme donc ouais ouais pour que certains problèmes puissent pouf s'évanouir pour qu'il y ait du changement de la légèreté et des déblocages vous recevez des signes de vos tranches par rapport à ça ça peut parler d'un contrat euh voilà hein un engagement personnel euh un contrat de travail un contrat de location un contrat de vente quelque chose comme ça en tout cas voilà il y a cette notion de contrat à travailler purification feu ouais donc il y a vraiment je ressentais vraiment ça il y a vraiment quelque chose à libérer au niveau d'un contrat au niveau d'un engagement au niveau de quelque chose spirituel personnel adaptez ça à vous en tout cas ce week-end euh il y a un nettoyage qui va se faire peut-être que vous allez euh justement commencer un nettoyage énergétique sur vous dans votre maison euh faire du tri euh euh enfin voilà quoi on vous dit aussi euh qu'il y a un nettoyage qui va se faire au niveau de l'agressivité de la violence de la colère etc d'accord euh pour faire place à plus de passion euh à plus de choses enfin tout simplement pour que vous puissiez vous diriger vers ce qui vous attire vers ce qui vous passionne vers ce qui vous fait vibrer ce qui fait vibrer votre âme ce qui la nourrit euh passionnément etc euh écoutez votre intuition parce qu'ici il y a la lune d'accord donc écoutez votre intuition euh quel autre oracle je vais prendre euh bah je vais prendre celui-ci ah non ça c'est pas le bon mince où est-ce qu'il est alors attendez je cherche un jeu ah il est là il était derrière moi alors excusez-moi hop donc celui-ci j'ai oublié de dire ça aussi c'est l'un de mes oracles que j'ai créé il s'appelle l'oracle céleste pour l'instant il n'est pas en vente patience celui-ci c'était également l'une de mes créations d'oracles il s'appelle l'oracle sacré je l'ai créé je crois en 2019 ouais en 2019 donc donc voilà il n'est pas en vente non plus ok un dénouement il y a un dénouement un déblocage c'est ce que je vous disais qui arrive à partir de ce week-end il y a des vérités aussi qui vont éclater ça fait partie de la destinée vous êtes protégé ne vous en faites pas et ça va répondre à bon nombre de vos questionnements ouais et ça va vous permettre de libérer l'ancien d'une situation du passé qui est encore actif dans votre présent vous recevrez le soutien nécessaire ne vous en faites pas de votre guide spirituel mais aussi des personnes qui vous entourent sur cette vie dans cette vie pardon donc voilà vous partez à l'aventure après de longs blocages et après une période de colère c'est la fin voilà bon tant pis c'est pas dans l'ordre on s'en fout quoique juste quand même le dénouement voilà ah oui il y avait la vérité aussi hop tempête ralentir nouvelle donc là on vous dit aussi donc le nettoyage se fait par la tempête après la pluie vient le beau temps après l'orage vient le beau temps enfin voilà vous connaissez ce genre d'expression donc en fait ça vous permet de ralentir et de prendre conscience de certaines choses d'avoir les réponses justement à vos questionnements vous allez recevoir des nouvelles d'accord des nouvelles par rapport à quelque chose dans votre vie qui était assez mouvementé assez dur donc voilà et même si ça ne concerne pas une tempête au sens figuré il y a des nouvelles là qui arrivent et ces nouvelles peuvent apporter justement un dénouement d'accord voilà ensuite je vais prendre hop l'un de mes jeux également donc là il y a deux oracles mélangés donc c'est l'un de mes oracles enfin l'un de ce sont mes créations aussi il y a l'oracle la voix du coeur 1 et l'oracle la voix du coeur 2 mes jeux enfin voilà tous mes jeux ne sont pas en vente donc autant vous le dire allez pour le domaine sentimental et relationnel celle-ci voulait venir oula union alors c'est marrant parce que là la symbolique que je vois c'est que la carte de l'union elle a failli tomber dans ma bougie et ce qui m'est venu c'est qu'il y a une relation qui va partir presque en fumée ouais qui va se casser la figure c'est c'est ce que je ressens là avec ce qui vient de se passer bon routine régression donc là par rapport à votre vie amoureuse et ou relationnelle il y a quelque chose qui régresse il y a voilà vous vous ennuyez que ce soit dans votre couple ou dans vos relations en général que ce soit amicalement familial peu importe en vraiment adapter ça à vous en tout cas il y a quelque chose qui régresse qui n'avance plus qui n'évolue plus donc ça rejoint ce que je vous disais juste avant par rapport à la carte de l'union qui a failli tomber dans ma bougie qui a failli cramer par soi-dit en passant donc voilà donc ouais franchement là il y a quelque chose qui n'avance plus c'est la routine de ouf et donc là il faut apporter des changements manipulation divorce alors certaines personnes peuvent subir de la manipulation par rapport à un divorce d'autres peuvent tout simplement être victimes de manipulation mentale et émotionnelle de chantage affectif également voilà tout simplement en tout cas il y a deux poids deux mesures bon peut-être que ça répond à l'une de vos questions si vous vous posez la question est-ce qu'il y a de la manipulation on vous dit que oui on vous dit qu'on vous dit que oui oui il y a vraiment de la manipulation et de voilà de ne plus vous laisser avoir de ne pas vous laisser atteindre décidément non ouais de dire non de savoir dire non et je suis en train de penser avec la carte de l'union qui a failli tomber dans la bougie ça peut être aussi une union cachée qui va être révélée d'accord ouais qui va être mise en lumière donc prenez ce qui vous parle bien évidemment une oula deux et trois quoi qu'il se passe dans votre vie amoureuse dans vos vos relations en général vous avez de l'appui d'un côté et puis vous avez la protection de l'autre on parle aussi d'attraction d'attirance mutuelle d'accord l'un comme l'autre vous vous sentez vraiment bien auprès de cette personne ou quand vous pensez à cette personne vous voyez la vie en rose il y a beaucoup d'harmonie vous vous sentez choyé et tout ça quoi et on parle de succès que vous soyez avec ou non cette personne peu importe vous adaptez ça à vous donc voilà ça peut être aussi une personne très protectrice voilà transformation je t'aime waouh blessure alors il va y avoir une transformation qui va s'enclencher à partir de à partir de sous week-end donc il y a vraiment quelque chose qui va s'amorcer vraiment à partir de sous week-end qui apportera un renouveau au niveau sentimental et ou au niveau relationnel pardon une transformation une métamorphose il y a quelque chose qui va se métamorphoser dans ce domaine là voilà il y a aussi une personne peut-être qui va révéler ses sentiments même si cette personne a beaucoup de blessures même si cette personne a le coeur blessé qu'elle a encore beaucoup de blessures affectives très actives mais voilà cette personne va vous faire comprendre par des actes même vous le dire aussi qu'elle vous aime d'accord et c'est justement parce qu'elle vous aime qu'elle fera les changements nécessaires aussi je vais quand même en reprendre deux autres avant que ça coupe parce que j'ai que 21 minutes 0,9 d'enregistrement donc voilà je suis bientôt à la fin en tout cas voilà pour d'autres personnes il faut tourner la page vous savez exactement quoi mes guides me disent vous savez exactement quoi si vous êtes en train de vous poser la question mes guides vous disent ça vous savez exactement quoi voilà pour que vous puissiez avoir une nouvelle relation par la suite qui viendra vers vous redites non dites non et écoutez votre intuition d'accord hop là maman meilleure amie ouais vous allez alors au niveau relationnel vous allez avoir beaucoup de bons moments avec votre maman ou votre belle mère ou votre meilleure amie votre soeur peu importe adaptez ça à vous en tout cas là la maman et la meilleure amie sortent dans ce tirage donc au niveau relationnel vous allez vraiment vous sentir écouté épaulé soutenu choyé conseillé etc voilà si besoin n'hésitez pas vous tournez soit vers votre maman soit vers votre meilleure amie ou une confidente peu importe n'hésitez pas d'accord ça peut justement dénouer certaines choses et pour terminer allez donc ça c'est la métisse de l'oracle de Michel Angetaro et là celui que je vais prendre c'est le mien c'est encore une de mes créations d'oracle il s'appelle l'oracle ton guide ton ange ton être cher il n'est pas en vente allez moi t'as à peu près une minute et ben voilà une énergie bénéfique va bientôt t'accompagner dans ta vie une évolution dans le domaine souhaité se fera en douceur des énergies douces vont te cajoler et te bercer ces prochains jours ça rejoint la carte de la maman l'évolution et tout ça et l'ancrage te permet de rester stable en cas de situation compliquée plus tu seras ancré régulièrement plus les épreuves te paraîtront moins insurmontables et difficiles prends des forces sois enraciné et vis le moment présent sans te soucier de l'avenir ton guide bon bah je trouve que ça résume très bien le tirage du week-end mais n'oubliez pas que ça peut se décaler pour plusieurs jours après quelques semaines quelques mois après voilà ça dépend de chacun on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment ni les mêmes choses tout court voilà gros bisous bon week-end